Isabelle, première. Jeudi, dans la grande librairie, François Bunel et ses invités vont s'intéresser à notre avenir, à l'homme du futur et à notre cerveau. Cet organe composé de neurones et évidemment de cellules gliales qui assurent le maintien de l'homéostasie produisent la myéline en combattant les pathogènes. C'est pas un peu compliqué là ? En plus, ça se voit que j'y connais rien. Bon, on l'a refait. Isabelle, deuxième. Jeudi, dans la grande librairie, il sera question de notre futur, du cerveau. Vous savez, cette éponge toute molle qu'on a dans le crâne et qui permet de penser, d'imaginer, de faire de nous des rêveurs ou de se souvenir des belles choses. Ben non, ça va pas là. Non, je parle que de moi. Ben si, je parle que de moi là. On peut la refaire ? Bon, on l'a refait. Isabelle, troisième. Bon, alors jeudi, grande librairie, thème, le futur et le cerveau. Très intéressant, ne pas rater. Compris ? C'est un peu sec là, non ? Non, non, c'est bon là. Ça faisait un peu, non ? On a tout ce qu'il faut là, Isabelle, c'est bon. On la fait pas ? Ben voilà, c'était pas compliqué. Bonsoir à tous, bienvenue. À quoi ressemblera demain ? Oh, nous n'allons pas jouer les prophètes, ni vous tirer les cartes, et encore moins lire dans le mar de café, mais lire les bons livres. Joël de René vous dira tout sur ce qu'il considère comme la plus importante découverte scientifique des 20 dernières années, l'épigénétique. Comment elle vous permettra de vivre mieux, plus longtemps, et même dans une société meilleure ? C'est la grande histoire des gènes et de leur avenir que le scientifique passionné de surf déroulera ce soir. Vos gènes changent et votre cerveau. Lionel Nakash est l'un de nos plus brillants neurologues. Il publie avec sa femme, Karine Nakash, un livre ludique et instructif qui vous dira tout, mais absolument tout, sur votre cerveau. Comment ça marche ? Comment fonctionnera celui de vos enfants ? Pour parler du futur, les scientifiques sont indispensables, mais les romanciers le sont tout autant. Patrice Franceschi publie un recueil de nouvelles à mi-chemin entre science et fiction. Dernière nouvelle du futur vous propose quelques scénarios à partir de l'état actuel des technologies. Alors scientifiques et romanciers, oui, mais aussi philosophes. Que signifie vivre mieux ? La joie de vivre sera-t-elle demain ce qu'elle peut être aujourd'hui ? André Consponville viendra nous éclairer avec ses nouveaux impromptus. Et puis, on peut être physicien et philosophe. C'est ce que va tenter de prouver ce soir Étienne Klein. Ce soir, l'esprit d'ouverture passe par le guet savoir. Vous allez adorer comprendre et apprendre. Et je rejoins les premiers invités, Joël Deronet, André Consponville, Karine et Lionel Nakache. Bonsoir. Merci d'avoir accepté de contribuer peut-être à abattre quelques murs. Parce que très souvent, ces disciplines, philosophie, science, neurologie, sont cloisonnées, s'adressent à des spécialistes. On va essayer avec des mots simples, mais des problématiques parfois un petit peu, je ne peux pas dire compliquées, mais enfin en tout cas concernantes, de comprendre ce qui nous attend, sans non plus jouer au futurologue. Nous vivons peut-être la plus importante découverte des 20 dernières années. L'épigénétique peut changer votre vie, à vous qui nous regardez, votre vie personnelle, en redéfinissant ce bon vieux débat entre l'inné et l'acquis. Alors, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Joël Deronet. Et en vous permettant, bien sûr, de prendre en main votre corps, pas seulement votre corps, la vie peut-être de toute la société. Mieux vivre au demain, est-ce possible et à quelles conditions ? Eh bien, ce sont quelques-unes des questions auxquelles répond ce livre, La Symphonie du Vivant, qui sort aux éditions Les Liens qui Libèrent. Joël Deronet. Ah, je rappelle, on se situe avec tout de même. Parce que là, dit comme ça, on se dit, on a quelqu'un qui nous fait des prophéties sur des temps à venir. Vous avez travaillé à l'Institut Pasteur, au MIT. Vous avez été l'un des pionniers de l'étude et de la conception des molécules par ordinateur. Vous avez été par ailleurs champion de France, de surf. On va voir que ça a un rapport. Cette histoire de révolution, l'épigénétique, est-ce que vous pouvez nous l'expliquer ? Allez, en deux minutes, montre en main. Je peux essayer, en tout cas. Épigénétique, ça veut dire par-dessus la génétique classique. La génétique classique, c'est l'ADN qu'on a pensé être le programme de toute notre vie, qui définissait tout ce que nous faisons. L'épigénétique, c'est la possibilité de moduler l'expression de nos gènes par notre comportement. Donc, il faut imaginer que les gènes sont comme des tiroirs fermés avec des clés, empilés les uns sur les autres, qui constituent le code génétique et tous les programmes qui font marcher notre vie. Mais avec notre comportement, nous pouvons secréter dans notre corps des molécules qui vont agir comme des clés pour ouvrir ou fermer ces tiroirs, dans lesquels il y a des recettes de cuisine, par exemple, qui sont des recettes qui permettent de fabriquer quelque chose, comme des enzymes ou des protéines, qui contrôlent le fonctionnement de notre vie. Donc, c'est la responsabilisation de nous-mêmes face à notre corps et, comme je l'explique dans la fin du livre aussi, face à notre environnement et même à la société dans laquelle nous vivons. Alors, ce que j'entends avant tout, c'est que nous pouvons le faire. C'est-à-dire que nous ne sommes plus déterminés par nos gènes, comme on l'a souvent dit en philosophie, comme j'imagine les neurologues parfois ont pu le montrer. On peut agir sur les gènes ? On peut agir sur les gènes, pas en changeant le code génétique. Ça, c'est impossible. Les manipulations génétiques sont faites au laboratoire ou par des mutations résultant des rayons cosmiques ou de la pollution. Et c'est ensuite la sélection naturelle qui va trier ceux qui vont survivre. Mais en revanche, par notre comportement fondé sur cinq éléments pratiques et quotidiens, la nutrition, l'exercice modéré, le management du stress, le plaisir de faire ce qu'on fait et le réseau social, familial et professionnel en harmonie, avec ces cinq éléments tous les jours de notre vie, on va secréter dans notre corps des molécules qui vont agir comme ces clés, qui vont ouvrir les tiroirs des gènes et permettre d'exécuter les recettes de cuisine qui sont à l'intérieur des gènes dans notre propre intérêt. Un autre exemple que je vous donne, c'est un peu comme le système d'exploitation de votre smartphone ou de votre tablette. Le système d'exploitation qu'on appelle l'OS, l'Operating System, c'est un peu l'ADN de l'ordinateur. On l'achète avec. Mais il y a des applis. Les applis permettent d'exécuter certaines fonctions qui sont inscrites dans cet Operating System, mais qu'on peut ouvrir ou fermer spécifiquement. Par exemple, je peux mettre de la musique en lisant les nouvelles sur mon smartphone. Je peux regarder avec une webcam le temps qu'il va faire, là où je vais passer mon prochain week-end. Donc prenez cette idée, l'Operating System, le système d'exploitation, c'est un peu l'ADN de mon ordinateur. Et les applis, c'est ce que je peux déclencher à volonté. Eh bien, c'est ce qu'on peut faire avec son propre corps. Sur notre ADN, le programme, on peut déclencher des applis qui nous permettent d'exécuter des fonctions différentes. En quoi, sous ce que vous nous racontez, et qui pour l'instant ressemble aussi un peu à ce qu'on entendait avec le fameux manuel de développement personnel, vivre mieux, faire du sport, bouger un peu, en quoi est-ce que ça, c'est nouveau ? Et est-ce que ça révolutionne la génétique et puis cette épigénétique ? Ce qui est nouveau, c'est que depuis une vingtaine d'années, il y a des milliers de publications là-dessus. Quand Conrad Waddington a créé le terme épigénétique en 1949, il ne se doutait absolument pas de toutes les retombées sociales, industrielles, politiques sur les services de santé et les systèmes de santé qui sont en train de naître maintenant. Il y a eu des milliers de publications depuis Waddington. Donc, ce qui change tout, c'est non seulement l'impact sur notre propre vie, la prévention qui intéresse l'industrie pharmaceutique et l'industrie agroalimentaire, mais comme je l'explique dans la deuxième partie du livre, et si Waddington a été pour moi déterminant, il y en a un autre qui a été indéterminant, c'est Richard Dawkins, qui a créé la notion de mèmes qui est l'équivalent des gènes sociaux, des gènes culturels. Il faut imaginer mèmes sans l'accent circonflexe. Sans grave, les mèmes et la mémétique, qui est la science qui étudie la transmission des mèmes dans la société, par les médias notamment. Et moi, j'ai fait comme Waddington, j'ai créé un terme, il a créé l'épigénétique. Moi, j'ai créé l'épimémétique pour expliquer comment on peut agir sur l'ADN sociétal. Alors, on va revenir tranquillement sur tout cela. Le neurologue que vous êtes, Lionel Nakache, quand il entend cette histoire-là, se dit-il, non, rien à voir, le cerveau c'est autre chose, ou est-ce qu'au contraire, cette épigénétique va également modifier notre perception du cerveau ? Ah oui, non, c'est un concept extrêmement important, l'épigénétique. Et peut-être que ce qui est assez amusant, c'est qu'effectivement, on a longtemps pensé qu'il y avait cette contrainte très forte de la génétique, que nous serions contraints par nos gènes. Et là, l'astuce, c'est qu'on découvre une contrainte de la génétique, c'est-à-dire que la génétique elle-même est sous contrainte de l'épigénétique. C'est-à-dire qu'en réalité, ce programme n'a pas vocation à s'aligner de manière irrévocable, mais il est lui-même sous un régime de contrainte. Et vous voyez, c'est un peu comme en maths, quand moins faire moins, ça fait plus, et bien là, en découvrant que la contrainte est sous contrainte, c'est une source de liberté, un peu. Et alors, peut-être là, la piste aussi que Joël de René explore dans son ouvrage, c'est un, de nous montrer qu'est-ce que c'est que l'épigénétique, et c'est de tirer de là des recettes de liberté. Alors ensuite, peut-être que c'est tellement complexe que les recettes de liberté sont encore plus complexes à trouver que celles qu'on peut proposer aujourd'hui. Pour vous, Lionel, la méditation, par exemple, la méditation par rapport au cerveau déclenche des mécanismes épigénétiques qui permettent de lutter contre l'inflammation, le stress oxydatif du corps, et qui entretiennent à l'intérieur de notre corps une forme d'harmonie homéostasique que l'on n'aurait pas sans la méditation. Oui, et puis vous avez raison, et c'est vrai que si on a un organe pour lequel l'épigénétique, en fait, trouve son application, c'est le cerveau. C'est le cerveau. Parce que le cerveau, on pourrait dire, est un organe, c'est une formule un peu habituelle, mais qui est importante, il est programmé, justement, pour échapper à ses contraintes. C'est-à-dire que c'est l'organe qui, contrairement aux autres organes, c'est pas pour défendre ma spécialité, et en réalité, il est en permanence comme une sculpture vivante. On vit toujours des choses différentes. On est en permanence modifié. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une fois qu'on a dit ça, c'est pas non plus un message des cerveaux totalement positif. C'est-à-dire qu'on n'a pas le contrôle de tout ça. Il y a des choses qui nous échappent... Comme vous le dites, le cerveau est fluide. C'est un réseau fluide. C'est pas un réseau fixe, statique. André Consponville, comment le philosophe réagit-il à cette formidablement bonne nouvelle ? À savoir qu'a priori, si nous écoutons et lisons Joël de Relais, tout va bien. Il y a davantage d'éléments qui dépendent de nous qu'on ne le croyait chez les biologistes il y a une trentaine d'années. En même temps, on a toujours su que l'alimentation, le mode de vie, l'environnement culturel modifiaient l'aide que nous étions à la naissance. Vous prenez deux vrais jumeaux, génétiquement parfaitement identiques, vous les mettez dans deux familles complètement différentes, ils n'auront pas les mêmes maladies. L'un qui fume, qui boit, l'autre qui ne fume pas, qui ne boit pas. C'est l'histoire de la vie. L'iné est un long fleuve tranquille. On permute deux enfants à la naissance dans deux familles opposées et bien sûr, ils vont être différents. Ce qu'il y a de plus nouveau, au fond, ce n'est pas ça, ce n'est pas l'idée que l'environnement agit sur ce que nous sommes, c'est qu'il est possible qu'il y ait une transmission héréditaire de caractères acquis. Là, on va en dire un mot. Ça viole un tabou absolu qui est le lisséenquisme. Vous savez que... Alors, c'est ce vieux débat entre l'inné et l'acquis qui a fait les belles heures de la philosophie, mais aussi de certains totalitarismes. Oui. Vous écrivez, Joël Deronet, que ce débat est désormais, avec l'épigénétique, totalement dépassé. Il est dépassé. Pourquoi ? Il y a un rapprochement entre le néo-lamarquisme et le néo-darwinisme. Attendez, attendez. Darwin, c'est... Tranquille. Darwin, c'est le hasard. Il est 21h. On va essayer d'expliquer comme ça... Expliquons calmement. De quoi il s'agit. Darwin, c'est les mutations au hasard créent des changements dans le code génétique. Certaines de ces changements sont adaptées par la sélection naturelle et conduisent à la poursuite de la reproduction de cet individu. D'autres sont létales et il meurt avec son ADN. Ça, c'est la marque. C'est Darwin. La marque, au contraire, la fonction crée l'organe. C'est-à-dire la girafe, par exemple, pour chercher à survivre en mangeant des fruits en haut des arbres. Son cou s'est allongé et cette propriété a été transmise à la descendance. Dans votre livre, vous expliquez, vous l'écrivez. Il n'y a finalement pas tant de différence entre la marque et Darwin. De moins en moins. Avec l'épigénétique, justement, puisque la modulation de l'expression des gènes par le comportement, c'est quelque chose qui est à la fois acquis et inné. Le programme, il est là, mais ce qui est acquis, c'est notre capacité à nous changer. D'ailleurs, les parents peuvent transmettre à leurs enfants une hérédité de caractère acquis. Par exemple, on a démontré scientifiquement, je l'explique dans le livre avec des publications, que le stress, l'addiction à l'alcool, l'addiction aux drogues se transmet. Pas totalement, mais en grande partie, ce qui est déjà incroyable. Comment ? Ce n'est pas l'ADN qui est modifié. Ce n'est pas les bases du code génétique qui sont modifiées. C'est que dans le spermatozoïde et l'ovule sont quand même des grosses cellules. Il y a des tas de trucs, si vous permettez l'expression. Il y a des tas de trucs dedans. Et ces autres éléments qui sont là sont des éléments, comme je le disais tout à l'heure, des clés qui ouvrent ou qui ferment des tiroirs. Et donc, quand l'embryon va se construire, il a déjà un environnement qui va le déterminer à aller dans une direction plutôt que dans une autre. André Comte-Sponville, ça semble être quand même plutôt une très bonne nouvelle. Nous dépassons un débat qui était un débat qui nous bloquait aussi sur la question de la liberté, sur la question des contraintes que vous évoquiez tout à l'heure. Comment ? C'est une bonne nouvelle parce que le fatalisme génétique recule. Et dès que le fatalisme recule, on a envie de dire bravo parce que c'est davantage de liberté. En même temps, il ne faut pas rêver non plus. Comme l'a rappelé Joël, vous ne pouvez pas modifier vos gènes ni donc les gènes que vous transmettrez à vos enfants, avec la femme qui sera leur mère. Tout ça, ça n'a pas changé. Ça, on ne peut pas les modifier. Qu'un certain nombre de phénomènes acquis peuvent être transmis héréditairement. Et c'est là, scientifiquement, il me semble qu'il y a de plus nouveau. Parce qu'encore une fois, moi j'avais appris à l'école, il n'y a aucune transmission héréditaire des caractères acquis. C'est pourquoi Lysenko avait tort et c'est pourquoi Darwin avait raison. Et Lamarck avait tort et Darwin avait raison. Et on redécouvre maintenant que Lamarck avait tort, certes, contre la ruine, mais pas complètement. Parce qu'il peut y avoir, grâce à l'épigénétique, une transmission de caractères acquis. Par exemple, dans l'exemple trivial qui me vient à l'esprit, mais on expliquait il y a encore 30 ans que si vous jouez au piano 10 heures par jour pendant 20 ans, les enfants que vous ferez ne seront pas pour cela plus doués pour le piano qu'ils ne l'auraient été. Oui, mais si je suis Joël de Renais, en réalité, si. Alors que si vous buvez, si vous fumez, si vous faites de la méditation, du sport ou autre, ce que j'ai appris en lisant Joël de Renais, c'est qu'on peut transmettre éventuellement à nos enfants au moins une part, non pas de gènes différents, mais une expression différente des mêmes gènes. Et donc, le fatalisme génétique recule. On n'est pas pour autant dans le règne de la pure liberté parce que nous avons toujours un corps, nous avons toujours des gènes. Et puis, je vais vous dire, dépendre de l'hérédité biologique ou de ce que vos parents ont fait et vous transmettent par l'épigénétique, c'est quand même, malgré tout, dépendre. Et donc, on est un peu plus libre qu'on ne le croyait précédemment, mais il est impossible, en tout cas non scientifique, de rêver d'une liberté absolue. La liberté n'est par démission que relative, mais du même coup, on peut entreprendre de se libérer. Moi, au fond, le concept de libération m'importe comment ça que le concept de libération. De responsabilisation. Les deux mots importants, c'est épigénome et épimutation. L'épigénome, c'est l'ensemble de ce qui conditionne la modulation de l'expression des gènes. Par exemple, ce sont des enzymes qui vont méthyler, c'est-à-dire rajouter un gros groupement biologique sur les histones qui entourent l'ADN ou acétyler l'ADN et faire en sorte qu'il va s'exprimer plus ou moins, premièrement. Deuxièmement, il y a des petites molécules qu'on appelle des molécules de micro-RNA qui circulent dans l'ensemble du corps et qui jouent le rôle d'interrupteurs chimiques qui allument ou qui éteignent un certain nombre de choses. Donc, notre comportement va provoquer dans le corps ces micro-RNA ou ces enzymes qui vont être les clés des serrures pour ouvrir ou fermer des gènes. Donc, c'est une responsabilisation formidable que nous acquérons. De la façon dont je me comporte dépend l'avenir. Pas totalement, mais en grande partie, comme vient de le dire André, pas totalement, mais en grande partie, votre avenir. Alors, pour comprendre tout ça, il faut passer par les mots du cerveau. Donc, Karine Nakache et Yonel Nakache passent. Vous l'expliquez d'ailleurs, vous l'écrivez page 115 finalement, pour échapper à ce déterminisme génétique qui était notre lot jusqu'à présent. Notre cerveau apprend, s'adapte à notre environnement tout au long de notre vie. Est-ce que c'est ça qu'on appelle la plasticité cérébrale, Yonel Nakache ? Oui, absolument. La plasticité cérébrale, c'est un concept très important qui, en partie, rejoint l'épigénétique. C'est-à-dire que cette idée, la plasticité, c'est qu'en gros, votre organe n'est pas un organe rigide, mais il est en permanence modifié. Moi, j'aime bien prendre l'image d'une sculpture, c'est comme une sorte de sculpture qui est la sculpture d'une vie, pas une sculpture que volontaire, mais une sculpture qui est aussi le fruit de tout ce que vous allez vivre. Et le fait est qu'on ne connaît pas tous les mécanismes. Mais dans la plasticité, il y a des phénomènes épigénétiques, il y a des phénomènes épigénétiques, il y a des phénomènes qui sont dans les réseaux de neurones, il y a des phénomènes qui ne sont pas directement liés même à l'expression des protéines. Donc, on a un ensemble de poupées russes au niveau de plasticité. Je vous propose de prendre un exemple que je prends d'ailleurs dans votre livre à tous les deux pour bien comprendre de quoi il s'agit quand on parle de plasticité cérébrale. Allons faire un tour du côté du livre de Karine Nakache et Lionel Nakache. Regardez cette photo qui apparaît sur votre écran. Regardez-la bien. Est-ce que vous identifiez la présence d'un animal sur cette photo ? Pas encore ? Alors, regardez-la. Essayez à nouveau. Si vous voyez un animal, c'est que votre cerveau vient de s'adapter et parvient désormais à extraire de cette image bruitée l'identité de l'animal. Qui l'a trouvé ? Là, autour de ce plateau. Alors, évidemment, pas vous, Karine et Lionel parce que vous l'avez écrit, ce test. André Gonsconville, vous le voyez ? Non. Non, non. C'est le dalmatien, on voit les pattes, il a la tête tournée à l'envers de nous et il est en train de manger quelque chose par terre. Voilà, l'image. Il sent qu'il y a quelque chose par terre. On va voir effectivement beaucoup plus distinctement apparaître cette image. Qu'est-ce que ça veut dire ? Karine Nakache, comment est-ce que vous l'interprétez ? Vous le voyez là, André Gonsconville ? Alors, peut-être le point pour rebondir sur ce que disait André. Ce qui nous intéresse depuis tout à l'heure, c'est la question du déterminisme et de la part de liberté qu'on peut avoir et on a effectivement consacré un chapitre à cette question de la plasticité cérébrale qui est au cerveau, grosso modo, ce que l'épigénétique est à la génétique, à savoir un endroit où se loge notre liberté et notre capacité en fait à transformer une impression première. Ici, dans l'exemple que vous avez donné, alors trivial dans cette image qui n'a pas un enjeu très important, on fait l'expérience de quelque chose qui va se modifier et l'important parce que là aussi, on dira des choses dont on n'a pas attendu les neurosciences pour les constater. On voit tous les jours sans faire appel aux neurosciences qu'une expérience se transforme par nature et que c'est d'une certaine manière là aussi des signes de liberté. Mais dans le cerveau, l'intérêt c'est que notre cerveau en fait se modifie ici minimalement mais se modifie en permanence. Je ne veux pas faire les... Là par exemple, le cerveau d'André Consponville vient de se modifier entre le moment et ne voyait pas le chien. Il se modifie dans la discussion les synapses. Voilà, les choses se modifient. On revoit, si André revoit la photo du Dalmatien à la première, je ne sais pas si on va peut revoir la première photo. Maintenant, il ne pourra pas... La première image bruitée. Est-ce que André... Ah oui. Est-ce que là, vous le voyez ? Et en fait, le simple fait de voir qu'initialement, tu ne le vois pas, on ne le voit pas et qu'ensuite, on le voit, eh bien c'est une façon de prendre vraiment pour un non-expert, de sentir quel est le phénomène. C'est-à-dire qu'en réalité, ce qui se passait dans le cerveau d'André ou dans le nôtre, c'est que le fait d'avoir appris à voir va modifier le fonctionnement du système perceptif du cerveau visuel et ces effets-là peuvent être plus ou moins durables et une expérience a été faite qui montre que si on remontre la photo à André ou à quelqu'un d'autre dans un an, eh bien le temps pour percevoir le dalmatien sera plus court une fois qu'on l'a déjà vu. Ce qui est important, ce que dit Lionel et déclisent très bien tous les deux dans le livre, c'est que le cerveau est un réseau fluide. On a vu à tort le cerveau comme un ordinateur avec des boutons, des pressions et des stockages de mémoire. Mais en fait, ce qui fait l'intelligence, c'est la fluidité du cerveau, sa capacité d'adaptation par sa fluidité à des situations improbables et des stratégies à résoudre. Donc c'est la fluidité, il faut voir le réseau et d'ailleurs l'épigénétique c'est aussi un réseau fluide. Le corps s'adapte en permanence grâce à l'épigénétique et le cerveau s'adapte aussi grâce à l'épigénétique. Alors vous le dites dans votre livre, le défi consistera pour nous demain à manager notre corps si on veut tirer les bonnes leçons de l'épigénétique. Mais vous allez beaucoup plus loin parce que vous faites ce vieux parallèle que les philosophes aiment tant faire entre le corps physique et le corps social et vous dites finalement on pourrait rendre la société meilleure grâce à l'épigénétique. Alors ça c'était un rêve que j'avais depuis longtemps de rapprocher Weddington et Richard Dawkins. Richard Dawkins dans son livre Le Gène Égoïste en 1976 a donné cette notion du même, M-E accent grave M-E. Et il y a née une science qui s'appelle la mémétique qui est un peu l'équivalent de la génétique pour les mèmes c'est-à-dire la transmission sociétale par les neurones miroirs dont vous parlez tellement bien d'éléments viraux. Des mèmes par exemple ce sont des refrains de chansons ce sont des phrases comme casse-toi pauvre con Ça c'est un mème. C'est un mème. Très bien. Les tweets de Trump ce sont des mèmes. Ah le tweet est également un mème. Les tweets de Trump ce sont des mèmes. Ils sont reproduits ils sont viraux ils se reproduisent très vite dans la société. La phrase de Georgina Dufoy responsable mais pas coupable c'est un mème. Ça a été répété tellement de fois. De Gaulle quand disant on peut sauter sur sa chaise en grillant Europe, Europe, Europe comme un cabri c'est des mots qui ont été repris, répétés. la phrase de Giscard devant Mitterrand vous n'avez pas le monopole du cœur ce sont des mèmes. Et alors comment ces phrases qui sont des phrases historiques ou des phrases littéraires tellement fortes que vous appelez les mèmes comment pourrait-elle nous aider à changer la société ? Alors voilà la bonne question d'abord ces mèmes sont reproduits dans la société par les moyens de communication les journaux d'abord en presse papier puis la télévision puis les médias maintenant les réseaux sociaux. Comment ces mèmes pourraient nous aider ? La mème éthique étudie la diffusion des gènes moi j'ai fait comme Waddington il a créé l'épi génétique moi j'ai créé l'épi mémétique c'est pas simplement un mot ça veut dire que collectivement nous pouvons intervenir sur la modulation de l'expression de l'ADN sociétal nous avons un ADN un pays a une constitution c'est une forme d'ADN une entreprise a des statuts c'est une forme d'ADN une association a un règlement intérieur une équipe de rugby a une règle du jeu ça c'est l'ADN social c'est une métaphore d'un ADN et nous collectivement nous pouvons agir sur l'expression de cet ADN en agissant sur les mèmes la manière dont il s'intègre dans l'ADN sociétal et la manière dont on peut faire s'exprimer certains et pas d'autres c'est la démocratie participative en réalité et surtout grâce au numérique maintenant si je vous suis bien nous allons vivre plus vieux mais en meilleure santé on pourrait y arriver je ne vous pose pas la question de savoir si on sera plus heureux je la réserve pour tout à l'heure avec André Comte-Spronville enfin en tout cas on vivra mieux plus longtemps plus sereinement on est à la possibilité question que se passera-t-il demain lorsque les données de chacun d'entre nous désormais en bonne santé et vieux mais joyeux pourront être collectées par une entreprise comme je ne sais pas moi Google ou Apple Google vous avez raison de le mentionner Google veut stocker tous les gènes humains dans une grande banque de données ce qu'on appelle le big data pour faire en quelque sorte de la médecine prédictive en disant si tel enzyme se retrouve dans Alzheimer Parkinson et le cancer est-ce qu'on pourrait prédire d'autres maladies en fonction de la comparaison de ce big data avec l'intelligence artificielle ils veulent le faire ça c'est une réponse Joël Derenay qui est déjà encore une fois très positive très optimiste elle est inquiétante pour moi moi je ne suis pas du tout d'accord à ce que Google stocke mes gènes c'est ce qu'il y a de plus privé chez moi beaucoup plus privé que mes emails ils auront tout ils auront tout le monopole du numérique qui veut aller jusqu'à stocker nos propres gènes l'idée est belle pour faire de la médecine prédictive mais en même temps c'est une atteinte à la vie privée bien pire que les emails vous voulez entendre la réponse de quelqu'un que vous citez très très souvent dans ce livre qui est Yuval Noah Harari ah oui écoutez les gens vont être volontaires pour abandonner leur vie intime leur intimité pour avoir des meilleurs soins parce que finalement les données qui sont véritablement importantes ce sont les données biométriques de l'intérieur de votre corps c'est le point clé la grande invention sera le capteur biométrique c'est pas c'est pas un mensonge ils vont être capables de fournir des soins de santé nettement meilleurs qu'auparavant et ça va convaincre la plupart des gens à abandonner leur vie privée en échange si j'abandonne ma vie privée est-ce qu'on est encore dans la liberté que vous décriviez tout à l'heure avec beaucoup d'enthousiasme je pense que la vie privée va devenir plus un compromis qu'un droit on dit on a un droit à la vie privée mais déjà quand vous allez sur Amazon pour acheter un livre il vous dit le livre que vous avez acheté il y a 15 jours et bien d'autres gens qui ont acheté ce livre ont également acheté tel livre c'est une partie de ma vie privée qu'ils ont mais en même temps comme scientifique ça me sert à m'orienter vers une voie à laquelle je n'aurais pas pensé donc de plus en plus on va aller vers une forme de compromis il y a même en France un Gaspard Koenig un jeune écrivain sociologue qui décrit le fait qu'on devrait pouvoir marchandiser cette information qu'utilisent Google et les GAFA qu'ils revendent à d'autres sans nous demander notre avis à nous donc il y a une grande discussion le GPRD à l'échelle de l'Europe et pour permettre à chacun d'avoir un droit sur ce que Google utilise sur notre propre vie privée donc on avance dans cette direction là est-ce que vous partagez l'avis de Yuval Harari quand il dit c'est la fin d'homo sapiens qui n'aura été qu'une parenthèse dans l'histoire de l'humanité mais ce qui arrive avec l'épigénétique j'appelle l'hyperhumanisme pas le transhumanisme mais l'hyperhumanisme c'est qu'avec l'intelligence artificielle connectée sur nous en symbiose nous pouvons avoir un cerveau augmenté c'est un pari pour le futur il y a déjà beaucoup de gens qui y réfléchissent mais je crois qu'une des voix de l'hyperhumanisme c'est ça la symphonie du vivant c'est aux éditions les liens qui libèrent apprendre à devenir le chef d'orchestre de son propre corps en quelque sorte Joël Doronet alors restons du côté de ce que nous croyons connaître mais sur lequel il faudrait mettre des mots Lionel Nakache et Karine Nakache vous êtes donc neurologue ça on l'a compris vous publiez avec Karine Nakache ce livre passionnant et drôle qui s'intitule Parlez-vous cerveau il sort ces jours-ci aux éditions Odile Jacob et il reprend les chroniques que vous avez tenues sur France Inter l'été dernier Karine Nakache alors vous vous n'êtes pas neurologue je ne suis pas neurologue vous n'êtes pas professeure à la pitié salpétrière comme votre mari je ne suis pas du tout spécialiste vous n'êtes pas chercheuse en sciences du cerveau vous êtes romancière c'est intéressant le romancier et la romancière c'est ceux qui utilisent l'imagination recherchent aussi le côté du cerveau mais vous avez appris à être bilingue français cerveau en vivant avec votre époux et c'est votre expérience à tous les deux que vous nous offrez dans ce livre à quatre mains d'un côté la science et puis de l'autre sa vulgarisation comme on dit mais on a très envie de prendre ce beau mot dans son sens le plus noble vous qui êtes romancière que saviez-vous du cerveau avant de commencer ce livre sérieusement avant de commencer ce livre et bien j'en savais beaucoup moins c'est une très bonne question parce qu'évidemment j'en savais beaucoup moins et pour autant ce qu'on a essayé justement de restituer dans ce livre c'est d'une certaine manière le savoir que je m'étais approprié non pas de manière volontariste non pas en fréquentant l'université comme vous le disiez je ne suis pas je ne suis pas moi-même scientifique mais tout simplement en vivant avec Lionel parce que ce qu'on a essayé justement d'exprimer c'est que cette science et par nature elle nous concerne vous commencez en disant en réalité apprendre à parler cerveau c'est être capable de mettre des mots sur le quotidien je pensais que jusqu'à présent on arrivait à peu près à se débrouiller qu'est-ce que l'apprentissage de la langue du cerveau nous permet de comprendre au quotidien ? elle nous permet je pense d'accéder à toutes les informations sur le cerveau qui nous sont délivrées quasiment quotidiennement à tous les sujets dernièrement au sujet de l'éducation mais évidemment quand il est question de la santé quand il est question de tas de questions de société en réalité le cerveau aujourd'hui le transhumanisme l'homme augmenté quand on parle d'homme augmenté de quoi parle-t-on on parle précisément d'un plan cérébraux donc essayez de se figurer de se représenter tous ces enjeux qui nous inquiètent pour certains d'entre nous qui fascinent d'autres personnes vous avez une vision plutôt positive d'autres on peut avoir une vision carrément cauchemardaise mais alors vous par exemple vous qui travaillez maintenant sur les moi j'étais bien plus apaisée je dirais elle n'est pas ni optimiste ni pessimiste mais elle est apaisée pourquoi ? parce que j'ai la sensation d'avoir en fait les clés pour comprendre les discours qui me sont délivrés et pour exercer un espèce d'esprit d'esprit critique et ce dont on a pris conscience on a commencé à travailler sur ce projet c'est qu'en fait ce qu'il manque véritablement et c'est pour ça que la casquette disons de romancière ici a pu jouer c'est de comprendre de percer les mots qui font bien souvent écran en fait à la compréhension des messages qui sont délivrés ou des informations qui sont délivrés sur le cerveau alors allons-y apprenons à parler cerveau si vous voulez bien vous proposez un mot par chapitre dans ce livre on va donc se creuser les méninges on va évidemment faire travailler la matière grise tout en se gardant bien de tout lavage de cerveau et les expressions familières vous le notez dans le livre sont très nombreuses il y a un argot du ciboulot aussi beaucoup d'humour alors on va essayer de voir jusqu'où l'humour peut aller on a vu tout à l'heure avec l'histoire d'une albacien déjà on va commencer par le mot peut-être le plus simple pour quelque chose d'assez compliqué ce fameux neurone qui est souvent une accusation t'as deux neurones qu'est-ce que c'est un neurone très concrètement très précisément le point intéressant peut-être justement c'est que précisément vous avez choisi un mot qui en fait est déjà rentré dans notre vocabulaire tout le monde connaît le mot neurone mais le point peut-être qui est moins connu c'est qu'on se fait souvent une idée un peu fausse de ce qu'est un neurone et la manière de laquelle on a voulu l'illustrer c'est effectivement de partir de cette insulte de ce genre de dire t'as deux neurones t'as deux neurones aujourd'hui je pense qu'on demande à n'importe qui pourquoi c'est une insulte parce qu'en fait je sais que j'ai beaucoup plus que deux neurones mais combien mais combien alors on en fait André Consponville est-ce que vous savez combien vous avez de neurones 100 milliards 100 milliards voilà on estime 100 milliards et si on ajoute les synapses c'est les connexions synaptiques on arrive à une complexité extraordinaire alors 80 à 100 milliards mais un des points intéressants en fait il faut comprendre que ce dont on parlait avant sur l'intelligence artificielle la question dans laquelle on est autour du cerveau elle provient notamment d'une idée énorme d'une idée énorme et qui est importante de comprendre pour pouvoir continuer à réfléchir l'idée est la suivante c'est qu'en fait il y a une sorte d'individualisme neuronal c'est-à-dire que nos 80 milliards de neurones ce sont comme des petites personnes c'est-à-dire qu'elles ne sont pas toutes mélangées c'est pas une grosse cellule si vous voulez c'est une société de cellules et le fait que ce soit des sociétés des cellules différentes ça va permettre à chacune de pouvoir avoir un message de dire quelque chose et que quand vous avez 80 milliards d'individus ici de neurones vous pouvez rentrer dans la complexité qu'on appelle la complexité combinatoire des états de fonctionnement des réseaux de neurones qui est la base de ce qu'on appelle les neurosciences cognitives c'est en fait l'idée que le cerveau puisse être un organe de représentation du monde de nos pensées tout ça se passe en réseau tout ça se passe en réseau mais du coup l'idée intéressante c'est qu'en 1905-1906 ce que je suis en train de vous dire qui est maintenant quelque chose comme le fait de savoir que la Terre tourne autour du soleil tout le monde le sait mais on nous dit souvent l'importance de ce phénomène c'est qu'en 1905 on avait encore deux grandes écoles scientifiques certains pensaient Camillo Golgi que nos neurones en fait ils étaient c'était pas des individus séparés mais c'était une seule grosse cellule si vous voulez en gros il y avait ce qu'on appelle le jargon c'est le syncytium mais une fois qu'on comprend que c'est pas vrai en fait c'est Ramon Icarral pour le citer qui est la star de cette époque qui en fait a ouvert la porte de l'individualisme neuronal ce qu'il faut comprendre c'est que c'est lui qui a ouvert la porte de ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui c'est-à-dire de comprendre que le cerveau c'est effectivement l'organe biologique qui a la capacité à pouvoir ce que les philosophes cherchent depuis longtemps comment est-ce qu'on représente comment est-ce qu'on sait ce qu'on pense de nous-mêmes etc. donc voilà un exemple dans la circulation de mots et peut-être juste un mot supplémentaire peut-être plus général c'est que l'impression moi dans les livres que j'ai écrits auparavant il n'y a aucun livre de vulgarisation non pas que je méprise l'exercice du tout mais je vais envisager l'écriture plutôt comme quelque chose une voie de recherche pour moi y compris quand vous allez du côté du ludique vous avez écrit un livre sur le signe sur ce qui fait signe par exemple un panneau un panneau de feu rouge un peu vert comment est-ce qu'on va faire le monde en prenant comment interprèdons-nous le monde en s'intéressant à des accidents de compréhension mais alors du coup quand cette possibilité vous savez c'est les accidents de la vie France Inter Laurence Bloch me propose de faire quelque chose sur le cerveau je me dis en fait là peut-être qu'il y a l'occasion de rentrer dans la vulgarisation comme vous le disiez au sens noble et donc je rentre à la maison je ne sais pas du tout ce que je veux dire aidez-nous à comprendre comment ? alors les mots à comprendre c'est dans notre débat je rentre avec cette idée on va faire quelque chose et Karine me dit mais en fait il y a un truc à faire c'est que nous depuis plus de 25 ans on vit ensemble et en fait on a établi entre nous une façon de vivre le cerveau pour le dire c'est pas une nouvelle religion ah oui quand même non oui quand même on va loin là vous vivez le cerveau oui ce que je veux dire par là voilà ce que je veux dire c'est que souvent quand on parle du cerveau et je suis le premier à le faire on en parle pour quelque chose d'autre on en parle par exemple pour vous parler de votre mémoire ou vous parler de donc on saute l'étape qui est l'étape importante de parler des mots qu'on utilise les mots qu'on va et donc in fine souvent la communication scientifique elle est extraordinaire elle permet souvent de faire des grandes expériences de pensée mais souvent le lecteur ou l'auditeur à la fin de l'exercice il referme le livre ou il referme l'émission il a passé un moment intéressant mais d'arriver à reconstituer et à garder quelque chose et en fait que ce soit pas simplement une visite guidée mais que vous puissiez être autonome dans cet univers et d'où ce que Karine proposait de passer par la langue étrangère en fait d'apprendre le fonctionnement du cerveau c'est de parler du cerveau comme comme d'arriver à apprendre le chinois ou l'italien vous anticipez dans votre livre quelque chose qui me passionne depuis des années j'ai pas mal écrit là-dessus avec le cerveau planétaire et dans le macroscope c'est l'idée que nous sommes peut-être nous des neurones dans un réseau neuronal global et on peut en être malade quand vous parlez de l'épilepsie globale le fait du manque d'informations l'impossibilité de s'informer parce qu'il y a trop d'informations c'est une forme sociétale vous avez utilisé cette analogie entre le microcosme du cerveau et le macrocosme de la société avec les limites dans plusieurs livres dans l'homme symbiotique notamment dans le macroscope l'idée qu'on constitue un réseau neuronal à la surface de la planète avec des propriétés émergentes nouvelles est-ce qu'il y a une conscience collective je ne sais pas alors on peut en discuter alors il y a plein de questions comme ça qui se posent et plein de pistes par exemple qu'est-ce qui conduit du neurone à la pensée qu'est-ce qui explique c'est une question que vous posez André Comte-Ponville dans votre livre pourquoi finalement penser tout le monde le fait l'imbécile pense le génie aussi est-ce qu'il y a une réponse neurologique à l'idée fausse ou à l'idée vraie toutes ces choses-là et puis il y a une chose qui nous touche particulièrement nous dans cette émission et ceux qui nous regardent je pense ce soir c'est que vous vous intéressez à la mémoire quel rôle le cerveau joue-t-il sur la mémoire l'hippocampe est, écrivez-vous le palais de la mémoire c'est où l'hippocampe juste comme ça ? vous voyez on a ici à la crâne il y a le lobe frontal ici le lobe temporal sur les côtés à côté des tempes juste derrière les tempes et à la face interne des tempes et bien vous avez lové à la face interne des deux lobes temporaux l'hippocampe l'hippocampe le cheval de mer mais du cerveau et l'amidale voilà qui fait partie du cerveau et l'amidale c'est le siège des émotions un peu qui joue un rôle dans l'hippocampe dans l'hippocampe l'hippocampe c'est le palais de la mémoire je trouve que c'est très littéraire comme expression elle aurait quand même une chose absolument incroyable on a l'impression que c'est une romancière qui l'a imaginé c'est que l'hippocampe racontez-vous mène une double vie et que cette double vie a été découverte l'année où Patrick Modiano a obtenu le prix Nobel de littérature alors ça ça nous enchante parce que s'il y a un écrivain de la mémoire c'est quand même Patrick Modiano je vous propose d'ailleurs d'écouter la définition de la mémoire par Patrick Modiano je crois que sa réponse n'a pas grand chose à voir avec celle d'un scientifique mais j'aimerais vous entendre tous les deux sur ce que dit Modiano de la mémoire la mémoire en fait ça va ensemble avec l'oubli alors la mémoire c'est quelques petits petits points ou quelques fragments qu'on arrive à qui flottent dans cette immense masse d'oubli en fait on essaye de sauver quelques bribes qu'on appelle la mémoire mais là c'est l'oubli qui est le fond enfin c'est difficile le fond global de tout enfin moi je suis totalement d'accord avec en tout cas en écoutant Patrick Modiano effectivement il y a deux propriétés importantes ici c'est que la mémoire ce n'est pas un PDF ce n'est pas un fichier PDF donc il y a une imperfection de notre mémoire c'est à dire qu'on ne va jamais se souvenir deux fois de la même façon un souvenir donc un souvenir c'était déjà un objet vivant ça ne va jamais être le même et on commence à pouvoir alors la psychologie le faisait mais la conjugaison de la psychologie et de l'étude de l'hippocampe ou d'autres régions du cerveau permet de voir comment sont un peu ces touches qui font qu'un souvenir va être oublié ou va être transformé reconsolidé déplacé des touches et à chaque fois c'est différent donc il y a un côté de métamorphose de la mémoire et effectivement l'autre aspect c'est que cette imperfection de notre mémoire elle fait partie de notre humanité c'est à dire un des éléments clés de pouvoir oublier mais alors vouloir à tout prix que l'homme devienne augmenter et qu'il se souvienne de tout c'est lutter contre notre humanité et bien c'est une des questions qu'on peut se poser non pas de manière non pas de manière cache mais je pense effectivement qu'on peut se poser la question il n'y a pas de localisation de cases de mémoire qui stocke de l'information comme on le verrait dans un ordinateur dans une mémoire flash là on revient vers les réseaux on est dans le réseau et on est dans la fluidité le réseau s'adapte en permanence et les fluides la mémoire n'est pas stockée quelque part récemment on a publié beaucoup sur la flexibilité du cerveau liée à l'intelligence plutôt qu'au cerveau cristallisé vous l'avez vu ces publications montrant que la cristallisation d'informations c'est pas l'intelligence c'est le stockage mais c'est pas l'intelligence l'intelligence c'est plus dans la fluidité et l'adaptation vous cassez quelques mythes également et le fameux mythe des 10% vous savez on est supposé n'utiliser que 10% de notre cerveau disponible comme dirait l'autre pourquoi est-ce que c'est un mythe Karine Nakache c'est un mythe on explique un petit peu l'histoire de la création disons de ce mythe mais on s'attardait surtout sur ce mythe précisément pour présenter celui qui à la fois l'a remplacé mais qui l'a remplacé non pas en tant que mythe mais réellement en tant que réalité c'est-à-dire on utilise 100% mais ces 100% ne sont pas nécessairement un facteur de fatalisme ou de détermination donc sur la question de la logique qui a présidé à cette explication des 10% il faudrait rentrer dans le détail question du bac qu'André Consponville pouvait poser à ses élèves je me souviens qu'il y avait des questions comme ça est-ce qu'il suffit d'être réveillé pour être conscient ? que répond le neurologue ? alors le neurologue répond non mais il faut dire que je dirais que c'est un niveau trop dur pour le bac peut-être tant qu'on n'a pas lu parler-vous cerveau pourquoi ? parce que le matin quand vous vous réveillez vous récupérez ce qu'on appelle la fonction d'éveil vous ouvrez les yeux vous avez un tonus postural et immédiatement vous êtes conscient en même temps je suis là c'est moi et le soir l'opération inverse survient donc il suffit d'être réveillé voilà donc pendant très longtemps on a pensé ça et là la réponse est venue essentiellement de la neurologie et en fait une des situations les plus difficiles il y en a qui sont tragiques c'est qu'on peut avoir des patients qui sont dans un état d'éveil donc ils peuvent être parfois dans la journée avoir les yeux ouverts sans qu'on les stimule avoir un tonus postural et pour autant n'avoir ni conscience d'eux-mêmes ni de l'environnement il y a deux situations principales une qui est tragique parce qu'elle est souvent durable c'est ce qu'on appelle les états végétatifs et le non état végétatif c'est pour le distinguer du coma ce ne sont pas des patients qui sont dans le coma dans le coma on perd l'éveil on n'est pas éveillé et la conscience mais dans l'état végétatif les patients malheureusement sont éveillés mais sans qu'il y ait de conscience et une situation moins tragique c'est certaines crises d'épilepsie ça c'est beaucoup plus fréquent et beaucoup plus beaucoup plus heureusement curable c'est qu'un patient qui est une crise d'épilepsie peut se retrouver en fait debout les yeux ouverts faire quelques automatismes donc il est toujours éveillé mais pendant quelques secondes il ne sera plus conscient ni lui-même ni de l'environnement donc il faut autre chose que l'éveil on a montré aussi que le sport pouvait produire dans le cerveau des précurseurs de la sérotonine notamment le tryptophan et agir sur le glutamate dans le cerveau et donc il y a des relations très étroites entre la pratique sportive je disais la méditation tout à l'heure mais la pratique sportive le plaisir qu'on en tire les endorphines l'ocytocine les hormones du bonheur et en même temps l'adrénaline qui est capable de faire aimer ce qu'on fait mais en même temps d'avoir suffisamment de force pour résister à la peur quand on pratique des sports extrêmes par exemple donc il y a une relation très étroite entre le plaisir la peur la douleur qui est très liée au sport extrême il y a un mot quand même que je trouve absent alors je le cherchais je me suis dit ça y est en fait la révolution c'est le mot âme et l'âme docteur où est-ce qu'elle est où se trouve-t-elle alors j'ai écrit d'autres livres sur l'âme oui oui Bernard disait l'âme dans tout ça Paulette alors je peux donner mon coming out on va dire sur l'âme mais que j'ai déjà écrit et publié mais qui n'engage que moi qui n'est pas qui n'est pas un discours une position ce que je vais vous dire là c'est pas les neurosciences disent c'est ce que Lionel Nakache avec sa vie et ses connaissances pense moi j'ai une conception matérialiste de l'âme c'est-à-dire qu'en réalité je ne pense pas que l'idée de pouvoir distinguer le mental de la vie matérielle du corps je pourrais le développer mais donc je pense qu'on peut avoir un monisme matérialiste dire que que le corps et l'esprit ça procède de la même essence ou même voilà sans rentrer en dire trop philosophique et par contre si on veut défendre l'idée de l'âme moi je la considère comme plutôt quelque chose qui par définition ne doit pas être ancrée dans la vie mentale d'accord autrement dit pour moi l'âme c'est pas la vie mentale et donc pas le cerveau ça veut dire par exemple la reconnaissance de l'humanité entre des individus que la personne soit morte pas morte etc qu'elle soit entravée qu'elle soit entravée dans ses capacités à agir et à penser mais ça se trouve pas et ça se trouve pas on peut en discuter parlez-vous cerveau Karine et Lionel Nakache sort aux éditions Odile Jacob alors quel regard le philosophe porte-t-il sur ce qu'on vient d'entendre mais aussi sur notre temps celui qui vient et puis celui qui passe André Comte-Sponville je rappelle que vous êtes l'auteur de livres de philosophie traduits dans 24 langues on se souvient je crois tous du traité du désespoir et de la béatitude du petit traité des grandes vertus la sagesse des modernes vous avez longtemps enseigné à la Sorbonne et vous êtes comme Lionel Nakache membre du conseil national consultatif d'éthique je l'étais je ne le suis plus ah très bien j'ai fait les deux mandats de 4 ans auxquels j'ai droit et j'étais content de laisser la place à la jeune génération il y a dans votre nouveau livre votre nouveau volume d'impromptu des pages très belles qui résonnent me semble-t-il avec tout ce que nous avons entendu ce soir alors évidemment elles sont moins scientifiques Lionel Nakache Joël de René je pense à ce chapitre que vous consacrez à la joie de vivre à cet autre chapitre sur l'inconsolable vous évoquez également le déterminisme neuronal mais aussi ce qui est de tout temps aujourd'hui comme hier et peut-être également demain même si on vivra mieux la solitude l'isolement l'inconsolable c'est le titre du dernier livre d'André Comte-Sponville qui vient de paraître au puf un mot sur la forme si vous le voulez bien qu'est-ce que c'est qu'un impromptu ? un impromptu j'emprunte le mot à Schubert vous savez qu'il a écrit de merveilleuses impromptues c'est un morceau de musique ou de prose en l'occurrence écrit sur le champ et sans préparation comme dit Littré dans son dictionnaire ça ressemble à de l'improvisation et pour ceux qui aiment Schubert on sait que c'est une musique intimiste mélancolique et donc voilà j'appelle ce livre impromptu parce que c'est de la philosophie intimiste mélancolique parce que ça fait partie de moi je pense que c'est l'un des livres les plus proches de ce que je suis comme individu parce que vous savez j'ai souvent dit philosopher c'est penser sa vie et vivre sa pensée mais on peut le faire de plus ou moins près parce que c'est penser et donc ça suppose des concepts des abstractions et donc on peut faire des livres au fond qui sont écrits du point de vue de l'universel où on essaye et puis essayer de penser au plus près de soi vous savez les deux pôles pour moi c'est Hegel et Montaigne un mot là-dessus on prête à Hegel le mot suivant ce qui dans mon système me ressemble est faux et on comprend pourquoi c'est que la vérité elle est universelle et donc l'individu singulier Hegel ça n'a pas d'importance Montaigne dirait exactement l'inverse Montaigne dirait ce qui dans mes essais ne me ressemble pas est faux et il a raison aussi et donc vous voyez le philosophe a le choix une très grande amplitude de penser au plus près du concept au plus près de l'universel ça m'est arrivé dans certains livres ou de penser au plus près de soi et bien ce que j'appelle impromptu c'est le pôle le plus montagnien dont je suis capable vous savez que j'admire infiniment Montaigne parce que justement Montaigne est celui qui a philosophé au plus près de lui-même et c'est ce que j'essaye de faire alors justement sur ce point puisque vous l'évoquez on s'attendait aussi est-ce que vous alliez peut-être encore plus loin il y a des lignes pas des pages dans lesquelles vous racontez peut-être l'origine de cette mélancolie j'ai le sentiment parfois que vous vous interdisez l'emploi du fameux jeu de Montaigne Montaigne qui parle de sa maladie qui parle de sa mère qui parle également de ses enfants qu'il perd les uns après les autres y a-t-il une forme de pudeur de restriction qui fonctionne chez vous d'où vient-elle d'ailleurs cette mélancolie et bien forcément soit du corps soit de l'enfance et sans doute des deux le génome et l'épigénome ce que j'ai vécu ce que j'étais à la naissance et ce que j'ai vécu et c'est vrai que j'ai pris le parti d'être plutôt du côté de la pensée que du côté de la narration parce que au fond je ne me vois pas raconter mon enfant vous savez quand j'étais très jeune moi je rêvais d'abord d'être écrivain dès l'âge de 13 ou 14 ans parce que j'adorais les romans j'étais un passionné d'Alexandre Dumas et puis j'ai grandi et quand j'ai commencé vers 18 ou 20 ans à écrire des textes littéraires ils étaient d'une infinie tristesse alors qu'au même moment quand j'écrivais les textes de philosophie ça allait plutôt du côté de la joie en tout cas du côté d'une forme de tonicité l'envie de prendre la vie à bras le corps et je me suis dit au fond mieux vaut aller du côté où il y a de la lumière je n'ai pas eu envie de me contempler indéfiniment la mélancolie si j'ose dire mais par moment notamment dans ces textes là justement après avoir fait beaucoup de livres de philosophie conceptuelle dans ces textes là j'ai envie de me rapprocher de ce que je suis là pas raconter mon enfance parce que effectivement la pudeur m'en dissuade c'est la pudeur c'est de la pudeur de la pudeur et puis peut-être le fait que quand c'est triste on n'a pas forcément envie d'en parler sans arrêt je ne vois pas même si de ces épisodes vous pouvez bâtir une pensée une philosophie on parle de l'inconsolable vous évoquez en une ligne la perte d'un enfant pour parler de l'inconsolable est-ce que justement ça n'est pas typiquement l'exemple personnel qui permet de bâtir aussi une pensée oui et donc j'en parle un petit peu et plus qu'en une ligne on parle d'ailleurs dans d'autres textes mais voilà au fond est-ce que moi je ne me vois pas écrire 200 pages sur ce que j'ai vécu quand ce bébé parce qu'elle avait six semaines est mort c'est à la fois trop douloureux pour que j'ai envie d'y revenir je pense qu'en quelque chose ça n'intéresse pas forcément les gens ou que je n'ai pas le talent littéraire pour faire que ça puisse être intéressant alors qu'à l'inverse parler de l'inconsolable assumer qu'il y a en nous de l'inconsolable qu'on n'est pas toujours obligé d'être heureux qu'on a le droit de souffrir que le tragique fait partie de la condition humaine ça je crois que je peux le dire d'une façon qui touche les gens alors j'ai mis en exergue une phrase de Montaigne je n'enseigne point je raconte vous me dites vous ne racontez pas assez peut-être mais disons que j'enseigne moins que dans d'autres livres on va souvent un peu cataloguer comme étant le prof le passeur parce que je suis en effet dans certains livres et je l'assume là c'est plutôt de l'ordre sinon d'une confidence mais disons d'une philosophie oui je crois je le disais intimiste tout à l'heure c'est effectivement le mot qui revient mais vous savez au fond Schubert ne se raconte pas non plus il essaie de trouver l'équivalent musical pour exprimer son âme comme dirait peut-être Lionel comme vous disiez vous en l'interrogeant et bien voilà moi j'essaye de trouver un équivalent non pas musical mais philosophique et littéraire parce qu'au fond c'est un promptus c'est tant que la philosophie et la littérature ça relève un petit peu de ces deux domaines ça reste de la pensée c'est pas une autobiographie mais j'essaye de penser au plus près de moi-même voilà c'est la tentative que j'ai faite alors si c'est réussi ou pas c'est pas à moi de le dire mais de ce point de vue je crois que l'ouvrage est singulier disons que ça n'est pas quelque chose d'aussi fréquent il y a évidemment des questions qui se posent Joël de René auxquelles André Consponville tente d'apporter des réponses ou en tout cas des éclairages il y a ça aussi qui est intéressant dans la démarche de Consponville c'est que les questions sont parfois plus importantes que les réponses dans ce que vous nous annoncez pour demain cet hyper humanisme il y a un homme augmenté un homme augmenté c'est un homme qui doit apprendre se pose la question de l'apprentissage et de l'école et il y a un très beau passage dans lequel André Consponville vous écrivez que s'il n'y a pas d'ennui si l'ennui disparaît si l'ennui n'est pas là l'apprentissage devient difficile que se passera-t-il que se passerait-il si demain nos élèves étaient tous connectés nos enfants étaient en permanence devant leurs écrans et ne s'ennuyaient plus même Luc Ferry ancien ministre de l'éducation nationale a dit je me suis ennuyé mortellement à l'école et pourtant il a dû pas mal apprendre pour être ce qu'il est je crois que le bon élève c'est pas celui qui ne s'ennuie jamais à l'école c'est celui qui accepte de s'ennuyer le bon exemple c'est les pièces de Corneille ou Racine quand on lisait ça on faisait tous les ans une pièce de Corneille une pièce de Racine une pièce de Molière reconnaissons qu'on s'ennuyait souvent spécialement chez Corneille et Racine oh non attendez vous pouvez pas dire ça vous allez pas me dire que vous êtes ennuyé chez Racine que si on s'ennuyait c'était de notre faute ça ne retirait rien au génie de Racine ça prouvait qu'on manquait Fèdre alors que le mauvais élève c'est celui qui dit Racine c'est nul parce qu'il s'est ennuyé et moi je pense qu'il n'y a pas de bons élèves qui ne soient jamais ennuyés celui qui me dit j'ai lu la critique de la raison pure je ne me suis pas ennuyé une seule fois c'est un menteur celui qui dit j'ai lu Youm, Aristote je me suis ennuyé ce sont des menteurs et pourtant Kant, Youm, Aristote sont des génies immenses, passionnants aussi mais on ne peut pas faire de la philosophie sans assumer des moments d'ennui et c'est vrai aussi dans les sciences c'est vrai à l'école et donc si on veut que les enseignants rivalisent avec la télé ou les jeux vidéo soient toujours en train de faire du spectacle de distraire le public on se trompe sur l'enseignement je crois que l'enseignement relève du travail pour l'enseignant bien sûr mais aussi et d'abord pour les élèves et donc arrêtons de demander aux enseignants d'être aussi divertissants qu'une émission de télévision il ne s'agit pas de remplacer à l'école l'effort par le plaisir c'est absurde il s'agit d'aider les élèves à prendre plaisir à l'effort ça n'est pas du tout la même chose éveiller le plaisir pardon ? éveiller le plaisir oui éveiller le plaisir l'intelligence collective de la classe l'envie de faire autrement dit n'attendons pas le bonheur tout fait le bonheur il n'est pas dans l'avoir il n'est pas dans ce qu'on reçoit il est dans le faire et donc il faut mettre les enfants en position d'action d'agir mais d'action qui suppose des efforts parce que le surf c'est sans doute un très vif plaisir mais quand on apprend il y a des efforts c'est pas toujours facile et bien voilà je crois que l'école doit assumer cette dimension d'effort et que si on veut remplacer l'effort par le plaisir on fait un contresens sur l'école un contresens sur la culture et Piaget le disait bien il disait la meilleure façon d'apprendre c'est d'enseigner il faut faire l'effort d'expliquer à d'autres ce qu'on croit avoir compris d'où l'importance de la co-éducation on a un système éducatif pyramidal la co-éducation est fondamentale parce que chacun peut apprendre de l'autre et comprendre l'autre en tant qu'humain le lien humain et le lien social sont fondamentaux dans la co-éducation alors ça c'est votre thèse Joël Deronais moi j'aimerais entendre André Conspronville très rapidement sur un point parce que ce texte m'a beaucoup ému j'ai trouvé très beau sur la solitude et l'isolement mais si je suis la symphonie du vivant je m'aperçois que après tout si je vais jusqu'au bout de l'épigénétique la solitude n'existerait plus on serait dans une société si ce n'est parfaite du moins dans laquelle on n'est plus isolé est-ce que la solitude et l'isolement ne sont pas en réalité les conditions humaines André Conspronville alors la solitude oui l'isolement non parce que je fais une distinction entre ces deux mots pour en faire deux concepts différents ce sont des réalités différentes mais des réalités ce que j'entends par isolement c'est l'absence de relation avec autrui et donc c'est tout à fait exceptionnel parfois c'est pathologique parfois c'est une misère sociale en tout cas c'est un malheur ce que j'appelle solitude ce n'est pas l'absence de relation avec autrui c'est le fait que personne ne peut vivre à ma place ce que je vis vous savez que Blaise Pascal disait on mourra seul ça ne veut pas dire qu'on mourra isolé du temps de Pascal on ne mourrait jamais isolé il y avait toujours un prêtre les proches souvent un médecin oui mais on mourra seul quand même parce que personne ne peut mourir à votre place et bien pour la même raison on vit seul parce que personne ne peut vivre à votre place si bien que la solitude c'est une dimension constitutive de la condition humaine l'isolement c'est un accident de la vie sociale et autant il faut combattre l'isolement autant il faut assumer la solitude et c'est vrai alors on parlera dans la suite du débat sans doute mais qu'un certain nombre de nouvelles technologies vise évidemment à éviter l'isolement mais parfois enferme dans l'isolement je pense à ces gens qui passent leur temps à regarder des films pornos sur un écran d'ordinateur c'est quand même pas la vie sexuelle la plus relationnelle qu'on puisse imaginer et que certains du même coup veulent fuir la solitude comme si à force de vivre en réseau vous savez j'ai 3000 amis sur Facebook je ne sais quoi on oubliait que personne ne peut vivre à notre place et bien autant d'amis que vous ayez sur Facebook ou sur quelque réseau social que ce soit personne ne peut vivre à notre place aimer à votre place souffrir à votre place et cette dimension de solitude elle fait partie de la condition humaine et donc il faut l'accepter il faut l'assumer alors dans le réseau numérique de tous les jeunes contactés sur Facebook en voulant poster tout le temps sur Twitter ou sur Facebook des informations personnelles il y a une forme d'égocentrisme dans une bulle que Sherry Turkle une sociologue américaine du MIT a très bien saisi dans son livre qui s'appelle Alone Together Seuls Ensemble on croit qu'on est tous connectés qu'on a plein d'amis et en fait on est seul on retrouve cette solitude de la bulle numérique dans laquelle on est enfermé c'est un risque d'isolement l'inconsolable et autres impromptus au PUF sous la signature d'André Comte-Sponville dans le futur il s'pervient quand même qu'il existera encore cet endroit incroyable où on peut fouiner feuilleter découvrir et bien sûr acheter des livres les librairies en tout cas cette émission y travaille chaque jeudi cette semaine Inès de la mode Saint-Pierre s'est rendue à Caen où Nicolas Koulmin nous ouvre les portes de la librairie historique de la ville la librairie Guillaume regardez Le libraire c'est faire bouger bouger des lignes oui le librairie c'est un lieu de réflexion c'est un lieu où se croisent tout un tas de disciplines que ce soit l'ethnologie l'anthropologie la cuisine les sciences la jeunesse reprendre la librairie Guillaume c'était pour moi une évidence c'est une institution canaise et je me suis dit il faut que ça reste une librairie elle est connue depuis 115 ans et il fallait vraiment en faire quelque chose de très bien et maintenir préserver ce lieu unique j'aurais dit Bergogno Michon Bergogno Michon je vais trancher je vais dire Jean-Baptiste Delamo j'ai envie de parler Delamo parce que c'est un jeune écrivain et je suis ravi qu'on puisse découvrir des jeunes écrivains avec une qualité stylistique de la sorte c'est une vraie pluie et ça c'est chouette 2666 de Roberto Bolaño auteur chilien fascinant d'écriture j'ai lu Les détectives sauvages qu'il avait écrit précédemment mais là je sens l'oeuvre majeure le livre est conséquent très conséquent j'ai toujours cette ambition de le lire je le lirai Carver c'est un des auteurs que je préfère c'est limpide c'est sensible c'est acide ça me plairait Carver il nous dépeint une société américaine dans tout ce qu'elle a de plus délirante buesque ça ça me plaît oh si clairement ce serait zaï 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 quatre fois on suit ce personnage qui dès le départ arrive dans un supermarché et a oublié sa carte de fidélité et là c'est dramatique c'est juste absolument délirant j'ai jamais autant ri avec un livre et je crois que le rire c'est sûrement le meilleur antidépresseur alors toujours en compagnie de Joël Deronet André Comte-Sponville Karine Nakache et Lionel Nakache pour évoquer l'état de la recherche aujourd'hui sur le futur l'avenir mais aussi l'état de la réflexion et de la pensée nous sommes rejoints maintenant par un physicien et un romancier bonsoir Etienne Klein Patrice Franceschi bonsoir merci d'être avec nous de nous accueillir alors vous les avez entendus oui on les a écoutés avec attention pour notre duo de maintenant vous allez peut-être apporter des contrepoints comme on dit en musique André Comte-Sponville en tout cas Patrice Franceschi on en parle dans un instant vos nouvelles du futur sont grinçantes et parfois glaçantes on est très loin de l'hyper humanisme que décrivait Joël Deronet j'espère que ça ne va pas se produire tout de suite tiens Etienne Klein ça j'aimerais bien que vous nous expliquiez deux trois choses vous êtes vous je le disais physicien alors prendre la centrale vous enseignez la physique des particules et la physique quantique vous êtes également directeur de recherche au commissariat à l'énergie atomique et vous êtes l'auteur d'une quarantaine d'ouvrages le nouveau s'intitule matière à contredire publié aux éditions de l'Observatoire alors il se présente ce livre qui est passionnant comme un essai de philophysique qu'est-ce que c'est que ça Ah Etienne Klein la philophysique ça a le sens de la provocation Non pas du tout on sait tous que la physique et la philosophie sont deux disciplines séparées et c'est très bien comme ça il ne s'agit pas de proposer qu'on construise des ponts entre elles ou qu'on essaie de viser une sorte de concordisme entre les idées des philosophes et celles des physiciens il s'agit simplement de remarquer qu'il y a un petit nombre de questions qui intéressent les physiciens et intéressent les philosophes depuis parfois beaucoup plus longtemps et les résultats que les physiciens obtiennent peuvent modifier la façon de penser certaines questions philosophiques Alors par exemple Je vous donne deux exemples on a découvert on a détecté plutôt les ondes gravitationnelles en 2016 pour la première fois elles avaient été prédites par Einstein en 1916 Et alors quelle question philosophique On a détecté l'opposant de... Attendez quelle est la question philosophique que les ondes gravitationnelles fait surgir ? Ça a été prédit par une théorie d'Einstein qui remet en cause les conceptions classiques de l'espace et du temps et Einstein a mis sur pied cette théorie à une époque où on a parlé de Big Data tout à l'heure il n'y avait pas de données à l'époque où Einstein écrit ses équations qu'est-ce qu'on sait sur l'univers ? On ne sait pas qu'il est en expansion on ne sait pas qu'il existe d'autres galaxies que la nôtre on ne sait pas d'où vient que les étoiles brillent on ne connaît en guise d'objets célestes que les étoiles les planètes et les comètes c'est tout et Einstein trouve les bonnes équations un siècle après on a beaucoup de données et on utilise quand on vit la cosmologie toujours les mêmes équations ça veut dire que ces équations ont une forme de solidité qui permet de dire non pas qu'elles décrivent le réel non pas qu'elles sont vraies mais on peut comprendre leur efficacité que si on suppose qu'elles ont à voir avec quelque chose qui est à voir à ce réel je suis prudent et donc il faut essayer de faire parler ces équations pour qu'elles nous disent ce qu'on pourrait penser du temps ou ce qu'elles diraient du temps si elles pouvaient parler est-ce que le philosophe André Carcourville est convaincu par l'idée du physicien philo-physique je suis d'autant plus convaincu de l'idée que je regrette qu'Étienne Klein n'aille pas jusqu'au bout de son chouinant ce qui fait un livre très intéressant sur le rapport l'articulation entre la philosophie et la physique montrant que ce sont deux choses différentes toutes les deux mais qui peuvent s'articuler mais on aimerait en savoir plus sur la philosophie d'Étienne Klein quand vous disiez je suis très prudent c'est vrai mais finalement des fois je regrettais qu'il le soit à ce point parce que je pense que la physique peut déboucher sur des conséquences philosophiques mais dès lors qu'Étienne Klein s'est donné une compétence philosophique tout à fait avérée il est dommage qu'on n'en fasse pas davantage pour la physique je ne parle pas en philosophe en fait l'idée c'est de se placer entre comme dirait François-Julien et on n'est pas dans la physique on n'est pas dans la philosophie on prend simplement une question et on essaie de solliciter les disciplines dont on pense qu'elles doivent participer à l'élaboration de la question par exemple le temps on en a souvent parlé avec Henri Gronsponville le temps Heidegger en parle Aristote en parle quand on parle beaucoup de philosophes en parlent et les philisiens aussi en parlent depuis Galilée mais vous ne les pensez pas vous ne pensez pas le temps de la même manière non mais justement c'est la question à poser Heidegger pour prendre un exemple et Einstein parle du temps question est-ce qu'il parle de la même chose si la réponse est oui très bien si la réponse est non pourquoi c'est le même mot si la réponse est oui ils parlent de la même chose est-ce qu'ils disent la même chose si la réponse est oui la réponse est non et la réponse est non à qui j'accorde de la confiance à qui j'accorde du crédit pour parler du temps et moi je pense que ce qui est intéressant c'est d'essayer de créer cette tension à propos de notions qui sont dites par des mots très anciens alors que ce qu'on met derrière ces mots n'a cessé d'évoluer pareil pour le vide quand je lis une phrase de Démocrite sur les atomes et le vide évidemment je rétro-projette dans le vide dont il parle ce que moi je sais du vide et là je fais un contresens parce que je crois qu'il faut être un très bon philosophe et un très bon philologue pour être capable de penser ce que pensait Démocrite lorsqu'il pensait le vide il n'y avait pas la notion d'espace newtonien etc et donc je trouve qu'on a tout intérêt André et moi à discuter il a dit tout à l'heure penser c'est penser au plus près de soi mais parfois il faut aller très loin c'est-à-dire que il y a une phrase de Paul Claudel parce que André Consponville cite beaucoup Clément Rosset il y a d'ailleurs un chapitre qui lui est dédié Clément Rosset cite Paul Claudel disant que les choses qui existent sont importantes c'est une phrase banale et en même temps très profonde les choses qui existent sont importantes les ondes gravitationnelles existent c'est important pour la pensée le son philosophique du boson de X que vous proposez dans ce livre alors il y a des allons à l'intime Etienne Klein l'intime pour vous c'est pas la même musique que celle d'André Consponville tout à l'heure vous nous parliez de Chaubert la chose assez intéressante pour parler de la philosophie et de la physique vous avez recours à une image que tout le monde va comprendre pour évoquer ces passerelles Beatles ou Rolling Stones ceux-ci ou cela alors là il va falloir que vous m'expliquiez c'est un passage assez drôle du livre qui réveille l'intérêt du lecteur pourquoi le physicien est-il du côté des Rolling Stones et le philosophe du côté des Beatles évidemment je ne suis pas très objectif sur ces questions les Beatles j'aime beaucoup je trouve ça mélodieux ils sont sympathiques arrêtez ça y est ça recommence mais les Stones c'est quand même autre chose c'est quand même des vilains garçons c'est comme ça qu'on les a présentés ils sont un peu ils écorchent ils sortent un peu de la norme et on ne se demande pas à un physicien d'aller voir en quoi ces découvertes changent la philosophie et donc il faut être un peu transgressif c'est ça que je voulais dire le physicien est plus transgressif que le philosophe oui et puis les Stones ils durent beaucoup plus longtemps que les Beatles la question est de savoir si vous me cherchez là-dessus à savoir s'il faut vraiment que ça dure écoutez les derniers albums comme disait je ne sais plus qui vous les avez vus en concert là récemment bien sûr vous avez vu Macartney en concert là récemment je sens bien que la guitare de Keith Richards n'est pas du côté de la police voilà enfin la guitare de Keith Richards quand il arrive à trouver les cordes parce qu'en ce moment heureusement qu'il y a Ron Wood ne me lancez pas là-dessus sur le set on s'attend à ce que vous citiez en parlant du temps Einstein et d'autres prix Nobel alors vous citez bien un prix Nobel mais lui Bob Dylan prix Nobel de littérature de l'éminaire the time they are changing traduction les temps y changent ça vous semble plus important Dylan que Saint-Augustin plus Heidegger plus Sartre plus toute la physique je cite les autres aussi mais il a eu le prix Nobel donc on a tout intérêt à ce que citer ça montre qu'on est au courant de l'actualité il y a des très beaux textes de Dylan notamment des chroniques que j'avais beaucoup utilisés dans un livre que j'avais écrit sur l'origine de l'univers puisqu'on trouvait des textes de Dylan qui illustraient toutes les pistes théoriques qu'utilisent les physiciens pour aller au-delà du mur de Planck un espace-temps discontinu ou bien discret ou bien des dimensions supplémentaires ou bien des univers parallèles il se trouve que Dylan dans les années 70 écrivait des chroniques qui évoquaient de façon évidemment analogique ces différentes idées Oui on arrive à se retrouver sur notre Dylan finalement Qu'est-ce que le réel Etienne Klein ? Pardon ? C'est quoi le réel Etienne Klein ? C'est la question qu'on se pose en lisant votre livre Justement moi je pense que le réel il n'est pas exhibitionniste Il ne se montre pas ? Non il ne se montre pas et que la physique ce n'est pas la bureaucratie des apparences c'est-à-dire que pour connaître les lois pour connaître même les choses qui existent fondamentalement il faut vraiment aller les chercher très loin Par exemple les lois physiques y compris les lois les plus élémentaires sont des lois qui contredisent l'observation On ne peut pas les déduire de l'observation Si vous faites tomber des corps de masse différente vous voyez que les plus lourdes sont plus vides que les plus légers Arrive un jour quelqu'un qui s'appelle Galilée et qui dit dans le vide à une époque où le vide était l'objet de grandes discussions et on ne savait pas le réaliser il dit tous les corps tombent à la même vitesse ce qui n'est pas ce qu'on voit Pareil pour toutes les lois qu'on apprend à l'école c'est des lois qui contredisent l'observation au premier abord et qui ensuite obligent à critiquer l'observation en interprétant ce qu'on voit d'une autre façon Sauf que le corps qui tombe à je ne sais pas quelle vitesse il me tombe sur la tête il me fait mal quand même Ah oui ça c'est le réel Le réel il est quand même là Si l'observation on l'élimine totalement Non mais je suis provocateur Je veux dire que les lois en question ne sont pas déductibles de l'observation Ce n'est pas en faisant des observations Oui les lois elles-mêmes Mais le réel D'ailleurs la chute des corps a une très belle anagramme qui est hors du spectacle Non mais les lois elles-mêmes Vous avez beaucoup les anagrammes Alors c'est d'ailleurs une particularité je trouve de ce livre qui est très plaisante c'est qu'à chaque fois qu'une phrase Héraclite Vous vous souvenez de l'anagramme de la phrase Héraclite Mon ami Jacques Paris-Selkov a trouvé après la publication du livre l'anagramme du titre Matière à contredire ça donne Récréation à méditer Ah Et ça donne aussi Rédaction téméraire Ah pas mal J'ai eu de la chance Rédaction téméraire ça aurait été un beau titre aussi J'ai eu de la chance Matière à contredire Étienne Klein aux éditions de l'Observatoire Essai de Philophysique Moi je suis converti On peut y aller Alors Patrice Franceschi Alors vous Vous avez l'habitude de venir dans cette émission pour parler de romans ou alors de récits de voyages Marins Aviateurs Explorateurs Capitaines de la boudeuse Cette jonque avec laquelle vous avez fait le tour du monde et que vous placez d'ailleurs au service de la science Très souvent des scientifiques Oui La jonque c'est la première Vous l'avez coulé Je l'ai permis avant Oui Le trois mains maintenant Des scientifiques souvent embarquent sur ce trois mains Au service de l'engagement Vous avez participé aux côtés des Kurdes de Syrie à la lutte contre l'islamisme Oui Et vous êtes l'auteur de nombreux récits de voyages de romans de nouvelles Je rappelle que vous aviez d'ailleurs reçu le prix Goncourt de la nouvelle il y a deux ans Dernière nouvelle du futur Voilà ce que vous nous proposez Alors nous partons de ce qui existe pour donner 14 femmes dans lesquelles vous racontez un monde où la vidéosurveillance aura supprimé l'intimité où Google aura créé l'homme augmenté où la médecine prédictive créera des enfants au patrimoine génétique parfait alors une pleine santé qui vont vivre très longtemps Question Vivront-ils bien ? Voilà la question qui vient lier toutes ces nouvelles Est-ce que ce livre Patrice Franceschi est la réponse de l'imagination à la science ? Alors c'est un livre qui me tient beaucoup à cœur pour toutes sortes de raisons et la façon dont il est né Parler des Kurdes de Syrie il est né il y a un an et demi pendant la bataille de Mambige là-bas où la question centrale que je me posais depuis un certain temps et en écoutant tout le monde tout à l'heure moi qui pensais que j'étais pas du tout quelqu'un d'angoissé ou de torturé j'ai trouvé que j'étais le plus sur ce plateau dans ce que j'ai entendu Ça vous angoisse ce qui vient d'être dit ? Non ce qui m'angoisse c'est plus qu'on ne pense pas à partir de là de ce qui est dit de chaque segment scientifique le monde que ça va créer plus que le monde que ça va créer l'homme que ça va donner Le truc qui m'a vraiment passionné dans ce qu'on a vu tout à l'heure c'était cet écrivain qui parle en anglais j'ai oublié son nom pardonnez-moi sur la question du devenir de sapiens qui allait peut-être disparaître Guval Noah Harari qui pense que Homo Deus va remplacer Homo Sapiens mais il a totalement raison de poser la question je vais vous dire un truc c'est le début de ça moi depuis 2-3 ans engagé dans le monde tel que je le suis réfléchissant étant aussi philosophe etc l'idée il met quelque chose vraiment m'est apparu que la seule question désormais pour un écrivain pour un philosophe pour n'importe quel citoyen pour les gens qui sont dans cette salle c'est de se demander ce que va devenir l'homme demain dans le monde tel qu'on nous le fabrique dans un monde pour lequel notre consentement collectif n'est pas demandé où il y a Google où il y a toutes ces inventions où il y a tout cela et ça pour moi c'est la seule pensée intéressante alors quand j'ai eu ça qui m'a vraiment travaillé obsédé pendant un petit moment je ne savais pas comment le traiter et je n'ai pas eu envie de le traiter sous forme d'essai en prenant les sciences ce que fait exactement Google que fait Facebook qu'est-ce que c'est que la génétique aujourd'hui qu'est-ce que c'est que la médecine prédictive etc ce que j'ai eu envie c'était de me dire c'est sous forme de fiction j'ai envie de faire mon 1984 à moi ou mon meilleur des mondes à moi et je ne savais pas comment mais c'était ça que je voulais faire proposer quelque chose qui donne à réfléchir et qui montre que c'est une question qu'il faut poser avant qu'il ne soit trop tard si on laisse le monde aller tel qu'il va et puis ça s'est passé il y a un an et demi et je ne m'explique pas encore la naissance de ce livre c'était cette bataille à Mambige terrible avec les Kurdes contre l'État islamique et à un moment donné ces 14 histoires sont nées en moi très très rapidement les 14 fables de Dernières Nouvelles et Futures et qui étaient en même temps des fables qui étaient toutes accrochées les unes avec les autres et elles étaient et ça compose presque un roman avec 14 chapitres en quelque sorte j'aimerais qu'on en prenne quelques-unes si vous voulez bien de ces étapes parce que vous partez effectivement de ce que la technologie actuelle propose c'est pas du tout de la science-fiction c'est plutôt de la prospective c'est de l'anticipation c'est ça comme Jules Verne faisait c'est formidable avec Patrice c'est qu'il utilise une anticipation par le récit un raconteur est-ce qu'en lisant Joël de René vous ne vous êtes pas dit mais finalement c'est lui qui a raison mon hyper-humanisme va se heurter il dit que Patrice a raison de vulgariser comme il le fait il explique des trucs fondamentaux sur l'avenir de l'homme en racontant une véritable histoire des 14 histoires de romans et ça c'est la meilleure façon c'est ce que faisait Jules Verne dans l'île mystérieuse qu'est-ce qu'il a fait ? il a créé un scénario il a créé des histoires il a raconté des choses il nous a fait comprendre des trucs qu'on n'aurait pas compris sans cette histoire André Comte-Sponville c'est très fort c'est un lanceur d'alerte autrement dit il raconte ce que ça pourrait donner dans 100, 200 ou 300 ou 30 ans ça se passe en 30 ans en 2025 en mettant les choses systématiquement au pire autrement dit c'est 1884 en plus sombre en plus inquiétant et donc il est utile comme tout lanceur d'alerte est utile il faut être vigilant ce que vous dites n'est pas exclu ça ne veut pas dire que c'est certain et juste la chose que j'ai un petit peu regrettée pour ma part c'est que si l'avenir est à ce point sombre on peut supposer que ça veut dire que le présent est déjà moins bien que le passé moins bien qu'hier autrement dit c'est pas ce que vous dites mais c'est ce qu'on a envie de penser c'était mieux avant et demain ça va être encore pire or le fait que c'était mieux avant ça clairement c'est faux mais le fait que demain sera pire est-ce que c'est une possibilité il est mieux respecté aujourd'hui qu'il y a 100 ans quand on mettait les homosexuels en prison il y a 3 siècles quand on brûlait les hérétiques autrement dit je termine juste en deux mots qu'on soit vigilant vis-à-vis de l'avenir vous avez raison de l'être ça n'est pas une raison pour tomber dans le discours qui laisse croire notamment aux jeunes gens pour qu'ils étaient totalement démobilisateurs que c'était mieux avant et que le pire est certain alors attendez je ne peux pas je ne peux pas je ne peux pas laisser dire ça oublions le c'était mieux avant parlons de l'avenir justement je ne peux pas laisser dire que là-dedans c'était mieux avant c'est pas du tout le cas c'est l'inverse mais ça c'est le le discours classique pour empêcher de penser ce que se dit ce livre d'un bout à l'autre et en tant que philosophe vous devriez le comprendre c'est de réfléchir à notre condition à ce qui se passe et de ne pas laisser les choses aller tel quel sans vraiment se demander ce que ça va devenir alors évidemment c'est de la fiction donc je force le trait j'exagère je caricature j'essaie de faire quelque chose même un petit peu glaçant simplement pour que les gens et je ne suis pas en lanceur d'alerte simplement pour que les gens à un moment donné se disent je dois penser le monde de demain et il ne s'agit pas de savoir vous savez entre les progrès humains et les progrès technologiques en tant que philosophe vous le savez très bien pendant des siècles ils ont marché ensemble en gros l'invention de la démocratie allait de pair avec l'invention de l'électricité depuis les années 50 ça a été très bien théorisé travaillé par Habermas par Anna Arendt etc ces chemins se séparent et moi ce que je constate aujourd'hui c'est que les progrès humains piétinent piétinent depuis 20-30 ans alors que les progrès technologiques eux sont en expansion colossale et ce différentiel doit être pensé alors je préfère me dire par exemple on prend la médecine prédictive on nous la vend comme étant un truc formidable bien sûr que ça l'est au départ j'essaie dans une nouvelle la fabrique d'aller beaucoup plus loin que cette simple pensée immédiate si demain nous connaissons le parcours médical complet de tout le monde pour être mieux soigné la plupart du temps la réflexion s'arrête là moi je vais aller un peu plus loin qu'est-ce qui va se passer réellement pour les gens et bien je pense que chez les employeurs dans les entreprises et bien on choisira plutôt ceux qui ont un parcours médical parfait que ceux qui ne l'ont pas les assureurs vous croyez qu'ils vous assuront si votre parcours médical dit qu'à 40 ans vous avez un AVC pas du tout ces problématiques là doivent être pensées c'est ce que veut dire ce livre ensuite évidemment je me suis marré à vous faire rigoler dedans parce que c'est des fables parfois très violentes on rit jaune on rit jaune mais parce que écoutez c'est une façon de rire c'est une vraie façon de rire c'est une façon utile de rire c'est un rire utile enfin celui que vous avez provoqué chez moi en tout cas c'est un rire utile par exemple les 7 merveilles du monde Patrice Franceschi imagine qu'on pourra voir les 7 merveilles du monde en 48 heures on aura fait tellement de progrès pour aller vite on aura tellement envie de tout voir qu'on pourra le faire mais le problème c'est que les 7 merveilles du monde sont plus tellement Étienne Klein celles qu'on a l'habitude de lister d'habitude c'est quoi par exemple donnez-moi la première non mais regardez dans cette nouvelle là je me suis beaucoup amusé aussi à l'écrire j'imagine ce qui se passe souvent où nos échecs on se raconte des histoires on les transforme en succès Patrice donnez-moi la première ce continent ce 6ème continent à la dérive le continent du plastique vous savez les spires de plastique elles existent j'imagine qu'en un certain temps elles seront beaucoup plus gigantesques ce sera de vrais continents et qu'on trouvera comme idée on aura tout laissé faire on n'aura pas cherché à diminuer la consommation de plastique par exemple c'est impossible c'est fatigant c'est usant c'est triste donc on laisse faire et on dira finalement c'est génial parce qu'on a réussi à réguler le problème des plastiques en concentrant tous ces plastiques dans quelques endroits de l'océan voilà et on sera content bon et ainsi de suite dans tout ça je pense que je parlais de médecine prédictive mais je parlais aussi de vous savez la société de surveillance généralisée qui s'installe en ce moment on est tous filmés on est très contents parce qu'on l'a choisi on parle à ceux qui nous écoutent et puis ça va s'arrêter après ça s'arrête après on va pas vous filmer un peu plus tard on a un petit truc après bon mais après l'émission on arrête les caméras mais dans la vraie vie celle que vous imaginez on est filmé tout le temps on est filmé et on le saura de plus en plus vous verrez pendant très longtemps j'ai cru que les hommes avaient une appétence considérable pour la liberté et la recherche de la vérité et puis je me suis aperçu petit à petit qu'au fond la vraie appétence raison pour laquelle on peut accepter toutes sortes de pertes de liberté c'est pour notre sécurité et notre prospérité vous savez c'est le vieux truc ça fait très longtemps que c'est comme ça c'est du pain et des jeux de la romantique etc j'essaie de dire là-dedans et c'est traversé par ces résistants du réseau Sénèque tout le long qui sont ceux qui disent non ce monde finalement ce qui m'intéresse c'est pas d'avoir un homme augmenté techniquement d'avoir un homme augmenté éthiquement et puis après la technique je l'apprendrai volontiers c'est traversé à défaut d'illusion de cet espoir des gens qui résistent parce que je pense qu'il n'y a de dignité que dans le combat et il résiste écrivez-vous par la lecture par la lecture de poèmes de philosophie par tout ce qui nous fait c'est quoi être un homme c'est quoi notre humanité et si ce réseau s'appelle le réseau Sénèque c'est parce que moi en tant que vraiment néo-stoïcien je pense que on trouve chez Sénèque chez tous les stoïciens d'ailleurs depuis Zénon de Citium jusqu'à Marc Aurel finalement les réponses à tous ces problèmes ça a déjà été dit il faut les revisiter intégralement reliser tous les textes stoïciens qui nous sont parvenus c'est un truc formidable pour résister au monde de demain non pas systématiquement mais simplement pour qu'il soit ce que nous nous voulons qu'il soit humainement voilà aujourd'hui il y a une grande conspiration aussi contre notre vie intérieure dans la façon dont ça se passe et je pense que le questionnement du demain de ce futur il nous concerne tous et il est angoissant parce qu'il ne se fait pas assez souvent et qu'on nous laisse finalement on nous vend les choses prenez-les telles qu'elles sont et surtout si vous n'êtes pas d'accord en disant bref c'était mieux avant vous êtes un passiste pas du tout est-ce que l'on veut demain un monde où notre humanité sera préservée c'est quoi être un homme vivre librement penser et agir par soi-même et ainsi de suite et pas un homme forcément technologiquement augmenté à l'angoisse de patrice français mal mal j'essaie d'avoir une vision positive du futur et de communiquer cette vision positive aux jeunes notamment pour leur donner envie du futur alors le scepticisme le pessimisme comme l'a très bien dit Antonio Gramsci au pessimisme de la raison préférons l'optimisme de la volonté et de l'action pour moi la volonté c'est l'action c'est qu'ensemble on peut changer les choses ensemble par l'optimisme de la volonté alors ce que vous dites dans votre livre et dans votre façon de le raconter c'est typiquement le programme catastrophique dramatique sceptique et pessimiste que nous décrivent les médias toute la journée moi je n'apprends rien du tout de ce que vous dites la seule chose que je suis d'accord avec vous dans votre livre c'est le raconter pour vulgariser ça oui mais votre position négative systématique non pas du tout angoissante mais pas négative je termine sur une phrase c'est Christopher Nass qui est un des grands sociologues de Stanford décrit statistiquement le fait que les gens qui ont des positions négatives apparaissent plus intelligents que les autres méfiez-vous de ça méfiez-vous de ça non il n'y a pas de leçon à prendre là-dessus je vais vous dire un truc attendez Etienne les deux premières nouvelles seulement la question n'est pas de savoir si on est pessimiste exactement c'est pas celle-là ou optimiste mais de savoir ce qui se profile à partir de ce qui se passe voilà qui est un exercice salutaire d'autre part il faut s'interroger sur un fait qui a été mesuré par des logiciels notamment par Gérald Brunner qui est un sociologue le mot progrès qui laisse entendre que le futur serait meilleur a disparu des discours publics à partir de la fin du XXe siècle et aujourd'hui il a complètement disparu c'est regrettable oui mais il est remplacé par le mot innovation donc on pourrait dire que c'est un synonyme or la rhétorique de l'innovation est une rhétorique qui ne rend pas justice à l'idée de progrès pour le dire en deux phrases l'innovation elle est justifiée par le constat d'un état critique du présent on dit il y a des défis il y a des problèmes vieillissement de la population énergie réchauffement climatique et on ne s'en sortira pas sans l'innovation quel monde ça va faire on ne sait pas trop on a juste des défis à relever alors que la rhétorique du progrès s'appuyait sur une certaine configuration du futur crédible attractive et on faisait en sorte de l'atteindre pourquoi ça a disparu ? Merci de le dire comme ça parce que en réalité je ne suis pas d'accord avec cette vision automatiquement en fait je veux dire ravie de la crèche du futur ce n'est pas possible de le dire comme ça tout le long de ce livre je dis une chose exerçons notre esprit critique à chaque fois sur chaque innovation merci d'être d'accord sur chaque nouveauté sortons de l'équation qu'on veut trop nous vendre tout ce qui est nouveau est bon tout ce qui est ancien est mauvais bon il faut en sortir ça l'est dépassé totalement alors on ne vous mettra pas d'accord ce soir mais c'est bien aussi la vision scientifique est une chose la réappropriation par les gens personnellement j'ai une vision plutôt pessimiste de ce qui s'annonce si on ne le pense pas et une vision extrêmement optimiste c'est tout ce fameux réseau sénèque qui est là-dedans si on le pense pour avoir le monde que nous souhaiterons et non pas celui qu'on va nous imposer si on le pense si on le connait avant de le penser il faut le connaître parce que on ne le connait pas on peut tomber dans les deux écueils bien sûr il faut le connaître d'être dans une sorte de fascination et quand on l'a connu et pensé et bien ensuite il faut agir pour faire qu'il soit ce qu'on veut on est tous d'accord dernière nouvelle du futur de Patrice Franceschi ce sont des nouvelles vous voyez les nouvelles parfois ça peut vous emmener très loin et créer quelques débats et polémiques c'est aux éditions Grasset je vous propose Patrice Franceschi d'oublier le futur quelques instants ça va être très bien ça va être bien le présent c'est pas mal non pas le passé vous pensez au présent mon pauvre ami à fond on ne connaissait pas on va faire ce que propose André Comte-Sponville pas c'était mieux avant mais retourner un peu dans le passé je vous donne un indice 1974 allez tiens venez avec moi c'est la rubrique je me souviens 1974 oui et oui les souvenirs la mémoire on en parlait tout à l'heure avec Modiano et avec Karine et Lionel Nakache 1974 pourquoi ? je vous viens d'avoir dit merci vous à Valérie Giscard d'Estaing ah oui non enfin 1974 je suis on est mineur à l'époque la majorité est à 21 ans la vie que je voulais n'était pas possible je fais donc une fugue je me retrouve en Amérique du Sud c'est le début de ma vie c'est ma vraie naissance 1974 et 6 ou 8 mois plus tard j'étais dans la pampa argentine je découvre dans un journal que je suis majeur parce que Valérie Giscard d'Estaing dont je viens d'apprendre le nom a mis la majorité à 18 ans voilà et je suis né en 1974 oui je me souviens de Bob Moran l'aventurier lecture d'enfance lecture d'adolescence oui avant d'aimer la grande littérature avant d'aimer Conrad avant d'aimer Saint-Ex avant d'aimer les autres il y a eu le club des 5 le clan des 7 Bob Moran quand on a 8, 10, 12, 14 ans oui pourquoi pas je me souviens du commandant Massoud alors ça c'est la guerre d'Afghanistan on parlait tout à l'heure du Kurdistan où sont nées ces nouvelles où elles ont été écrites et à la main il y a eu la guerre d'avant dans laquelle je suis très engagé entre 1979 invasion de l'Afghanistan par l'Union soviétique et 1992 la libération de Kaboul 12 années très dures mais dans lesquelles j'ai appris aussi le monde tel qu'il était l'origine de la violence et pourquoi il faut le penser ce monde et non pas simplement l'accepter tel qu'on nous le donne sans réfléchir notre esprit critique et notre liberté sont essentiels c'est là-bas que je l'ai appris et c'est au Kurdistan que je le réapprends tous les jours je me souviens avoir repris mes études à l'âge de 30 ans oui je suis donc parti en 74 j'avais 18 ans et je voulais faire des études de philosophie avec notre camarade et j'avais décidé de les faire plus tard donc je les ai repris à 30 ans et j'en ai fait pendant une quinzaine d'années voilà à la Sorbonne et la philo m'a beaucoup apporté dans la réflexion du monde dans l'apprentissage donc on parlait tout à l'heure du monde avant de le penser et avant d'agir sur ce monde pour qu'il soit tel qu'on voudrait qu'il soit merci beaucoup Patrice Franceschi merci à André Comte-Sponville Joël de René Lionel et Karine Naka chez Étienne Klein merci à vous d'avoir suivi cette émission qui touche maintenant à sa fin je rappelle que tous les titres des ouvrages dont nous avons parlé ce soir sont à retrouver sur le site de l'émission le site france.tv nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une nouvelle grande librairie en compagnie de femmes assez exceptionnelles il y aura sur le plateau Annick Cogent Nathalie Kuperman Dominique Sylvain Scholastique Mukasonga et puis également Lionel Duroir qui se glissera dans la peau des femmes je vous cède de très belles lectures vous avez compris homme augmenté ne veut pas dire nécessairement homme heureux soyez heureux à la semaine prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada